Un peu, là. Parfait. Pendant qu'il passe la caméra, Elisa, peut-être que tu peux examiner cette fourchette-là. Assure-toi qu'elle est bien solide. Oui, c'est une très belle fourchette, bien solide. Oui, on peut. Peux-tu la cogner, là, sur la plage? Parfait. Bonne fourchette, là. Excellent. Je vais la saisir ici. On va faire une expérience de psychokinésiquée, en fait, la capacité pour quelqu'un de plier du métal uniquement par la force de sa pensée. OK? Je vais simplement la secouer comme ça. J'espère qu'on va voir. Oui. Ça va être subtil, mais vous voyez, pour commencer, il y a plus de branches de la fourchette ici. J'ai des chats! Wow! C'est vraiment une branche solide, là, comme tu peux y toucher. Une branche comme ça, ce n'est pas nécessairement très spectaculaire. Ce qui est plus impressionnant, c'est de le faire avec la fourchette au complet. Tu vois, si je frotte la fourchette juste comme ça dans ma main, tu vas voir le manche. Bien voyons. Il commence à se dresser. Michael, le manche, c'est très... Elisa, il me semble... Je le fais uniquement avec des fourchettes. Bien voyons! Hey, c'est hallucinant! Oui! Est-ce qu'on peut le refaire à la maison? Je ne suis pas responsable de ce que je passais à la maison. Wow! Elle est plie en deux, presque. Très impressionnant. Bien voilà, écoute, je pourrais continuer comme ça, je ne sais pas si on a le temps. Oui, vas-y, vas-y. Parce que, tu vois, Elisa, si je force, je suis capable de plier la fourchette uniquement avec mes mains. Oui, ça, je suis capable. La majorité des gens sont capables. Mais regarde, je vais la remettre droite et on va faire ça dans ta main. Est-ce que tu es gauchère ou droitière? Droitière. Droitière. Moi, ta main droite, comme ça, je vais remettre ça bien droit, comme ça. Je place ça dans ta main, ferme tes doigts par-dessus et tourne la main comme ça. Maintenant, imagine-toi que la fourchette est plus molle, comme si le métal était plus mou. Et là, je vais juste prendre les bouts de la fourchette comme ça. Attention. Tourne la main et ouvre les doigts. Hein? Wow! Là, la fourchette est twistée. La fourchette est twistée. Elle est tordue. Prends-la, essaie de la détordre. Tu vas voir, c'est impossible. Ça prendrait une machine pour la défaire. C'est impossible à détordre. Là, tu sentis... Ben, voyons donc. Ça te torde dans ta main. As-tu senti quelque chose? Plus ou moins, là. Plus ou moins, ça va être vite. Ça arrive. Je vais la secouer encore un peu, parce que je vais te la laisser en souvenir. Mais regarde. Ben, voyons donc. La fourchette est obligée. Tous les poings sont dressés maintenant. Tu peux la garder comme ça. Tu fais attention si tu manges avec, par contre. Wow! Wow! Luke, je suis impressionné, vraiment. Bravo! Beau travail!